Mes amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du mardi 26 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Ayez ça en tête. Allez, on va commencer. On va commencer précisément à 14h47 en réunion. Trois courses 6 à Saint-Brieuc avec le numéro 14. J'envisage du Brio dans la 6e course. Il trouve un bon engagement avec 55 670 euros de gains pour une calife à 56 000. Il reste sur une deuxième place à Caen le 11 mars en étant déféré des 4. Il a gagné à Laval le 17 février en étant déféré des 4 également. Il est une nouvelle fois déféré des 4 et ici avec ce bel engagement, il me semble capable de s'imposer et de remporter une nouvelle victoire. Je vous invite à le suivre de très près. Donc le numéro 14, Jean Visage du Brio dans la 6e à Saint-Brieuc. On poursuit ensuite à 16h53 réunion, une course 6 à Saint-Cloud avec le numéro 2, Jimpha. Alors Jimpha va faire sa rentrée. C'est une concurrente qui apprécie particulièrement Saint-Cloud et le terrain lourd. Elle a fini deuxième du prix Chloris à Fontainebleau au mois de novembre. Elle avait gagné devant la bonne imagine bambou à Saint-Cloud sur ce parcours des 2005, le 30 octobre dernier dans le terrain lourd. Sur ses 14 courses courues, elle a obtenu 9 podiums. Donc elle est vraiment sérieuse et régulière. Et je pense que pour sa rentrée, elle peut faire tilt d'emblée. Je vous invite à la suite de très très près. On poursuit ensuite à 18h03 réunion, une course 8 toujours à Saint-Cloud avec le numéro 3, Planta Laia. Qui est une jument qui est en forme, qui vient de gagner au Mans. C'était le 11 mars dernier dans le terrain lourd. Elle a été remontée sur l'échelle des poids suite à ce succès sur 1600 mètres. Là, elle va évoluer sur 1500 mètres. Mais depuis le début de l'année, elle a pas mal couru. Six courses depuis le début de l'année 2024. Elle a deux victoires depuis le début de la saison. Et je pense que sa condition avancée peut peut-être lui permettre d'obtenir, pourquoi pas, un troisième succès. En tout cas, je vous invite à la surveiller de près. Planta Laia dans la 8e à Saint-Cloud. C'est mon troisième choix du jour. Et pour ma petite folie, on va rester à Saint-Cloud. Réunion, une course 7 à 17h28 avec le numéro 6. Voilà pourquoi, dans la 7e course. Voilà pourquoi, qui vient de finir 4e à Lyon. C'était le 15 mars dernier. Voilà pourquoi, qui a fini 2e à la 15 sur mer à la fin du mois de février sur 3200 mètres. Là, elle va évoluer sur 3000 mètres. Mais elle me semble largement capable de jouer un bon rôle dans cette course. Donc, il me semble largement capable, car c'est à 11. Il ne faut pas oublier que c'est à 11. Il me semble largement capable de jouer un bon rôle dans cette course. 5 courses depuis le début de l'année 2024. Il est en condition avancée, j'y crois. Il n'a pas beaucoup de marge, comme souvent dans les handicaps. Mais il a une belle chance à défendre. Le numéro 6, voilà pourquoi, dans la 7e à Saint-Cloud. C'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix pour ce mardi 26 mars. Tout d'abord, dans la 6e à Saint-Brieuc, le 14, j'envisage du Brio. Ensuite, dans la 6e à Saint-Cloud, le 2, Jimpha. Ensuite, dans la 8e à Saint-Cloud, le 3, Plante-Taïa. Et ma petite folie du jour, le 6, voilà pourquoi, dans la 7e à Saint-Cloud. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.